On vous racontait cette scène surréaliste lors des festivités de la Coupe de France à Toulouse. Zakaria Abouklal, joueur du TFC, qui lance à l'adjointe Omer, « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes » quand l'adjointe Omer lui a demandé de se taire pendant les différents discours. Abouklal qui a été écarté depuis par son club le temps d'une enquête interne. Alors cette affaire, est-ce qu'il s'est passé ce week-end autour du flocage arc-en-ciel ? Est-ce que ça doit servir au club à tirer certaines leçons ? Les clubs doivent-ils être plus regardants sur les joueurs qu'ils recrutent, sur leur comportement et leur conviction en dehors du terrain ? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et puis ce qui tombe bien, Jean-Louis, Manu et Jean-Michel, c'est pareil. Je ne sais pas si vous allez aller dans mon sens, mais on nous parle de data, de choses comme ça. Ça tombe bien, c'est à Toulouse. Donc moi, je respecte. Et à l'arrivée, sportivement, ils ont montré que ça portait ses fruits. Ils sont remontés en Ligue 1. Ils ont un titre magnifique en Coupe de France. Et ça, il ne faut que les féliciter. Mais les grands discours, quand on te dit, oui, mais la personnalité, l'humain... C'est bien que Moni explique qu'il fait des enquêtes de personnalité pour compléter les data. Mais la preuve. La preuve que, comme quoi, cette enquête-là, essayer de parler, de connaître un peu plus la personnalité, les mecs, ils ne se découvrent pas ici, quand même. Ils ont une certaine personnalité, des convictions. Et ça, c'est propre à eux et ça les regarde. Mais moi, je pars du principe que ce n'est pas normal. C'est quand tu mets ton métier en jeu et que tu refuses pour X raisons, pour n'importe quel problème, discrimination, cause. On va revenir à ce qu'on a dit hier. Mais je trouve qu'il y a un manque là-dessus. Et le manque, il part déjà que dans le système de recrutement, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant parce qu'on privilégie peut-être trop la qualité footballistique. Et c'est normal, attention. On parle de joueurs de football et de briller au niveau. Mais derrière, on reste des êtres humains, des hommes, des jeunes hommes pour certains, des adolescents pour d'autres. Mais tu dois avoir une certaine éducation, de respect. Entendre des phrases comme on l'a sorti hier, Jean-Louis, des phrases comme ça sur n'importe quelle personne, n'importe quelle femme, que ça soit élue ou pas élue, peu importe. Mais ça n'a pas lieu d'exister ici, en France. Oh, on est passé à autre chose quand même. Oh, on se bat depuis pas mal d'années pour que les droits de la femme soient respectés comme les droits de l'homme. Eh bien, écoute, à l'arrivée, tu ne vas pas faire ta loi ici. Et moi, ce qui me contrarie dans cette affaire-là, ce n'est pas qu'il soit mis en retrait, parce que je trouve que le club de Toulouse, avec cette enquête, les amis en retrait, ils ont pris la bonne décision maintenant. Mais pourquoi ils ne l'ont pas pris avant ? Pourquoi ils ont attendu que l'info, elle sorte ? Parce qu'ils estimaient peut-être que l'info... Alors, il y a des gens témoins de la scène, mais les dirigeants toulousains, il n'y a personne qui était au courant. Alors, ça, c'est encore plus... Peut-être que je suis cinglé à réagir comme ça. Mais là, franchement, on parle de manque, de ceci, cela. Mais les dirigeants, faites votre boulot quand tu es en représentation. Bah, écoute, ce n'est pas juste mettre le costume du club et aller fanfaronner avec la Coupe de France. Il y a aussi un regard à avoir sur l'attitude de tes joueurs, non ? Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses ? Il faut se renseigner davantage avant de prendre un joueur ? Oui, mais bien sûr, si vous voulez. Mais je pense quand même que la cause est grave. Elle n'est pas désespérée, mais elle est très grave. Elle est grave parce que, malheureusement, les datas ne vous renseignent pas sur l'éducation des gens et sur ce qu'ils ont dans la tête. Ce qui a été dit là est épouvantable. Pour moi, c'est quelque chose d'avilissant pour la femme. Mais c'est quelque chose d'avilissant pour l'être humain. Comment peut-on prononcer ça à une dame, élue de la République ou pas élue de la République, qui simplement demande à quelqu'un de parler moins fort parce qu'il y a un discours ? Et la personne en question vous répond ce qu'elle a répondu. Mais là, lui, il doit présenter ses plates excuses très, très, très rapidement. Et puis, là-dedans, je veux bien que M. Convoli nous ait expliqué que les datas, ça lui servait à savoir comment ils s'entraient, s'ils s'entraient long, s'ils s'entraient court, s'ils s'entraient tendus, s'ils s'entraient, je vais bien. Mais à un moment ou à un autre, il sait quand même que ça va se savoir. Et il le savait. C'est-à-dire que quand il a attendu que le loup sorte du bois pour prendre des décisions, et ça, de la part du TFC, je trouve ça tout aussi grave. Il a attendu que l'information soit divulguée alors qu'il était au courant pour prendre une décision. Et pour moi, c'est épouvantable. Ce sont des choses qui sont épouvantables et qui font beaucoup de mal au football. Et ce monsieur Abouklal, qui, au demeurant, doit avoir d'autres qualités, je n'en sais rien. Je ne me permettrai pas de le juger. Mais la première des choses qu'il doit faire, c'est se répandre en excuses et nous dire que ce n'était peut-être qu'une erreur. Encore, je ne le croirais pas, mais bon, au moins qu'il le fasse. Et que monsieur Comoli se répande aussi en excuses parce qu'il n'a pas soulevé le lièvre alors qu'il connaissait le lièvre. Pour moi, c'est épouvantable. Ce genre de choses, hors football, dans le football en plus, mais hors football, ça me désespère de la nature humaine. Manu ? Moi, je suis totalement en adéquation à ce qu'il y a avec les propos de mes collègues. Mais après, sur l'affaire en elle-même, on va être tous d'accord, bien sûr, pour qu'on ait tout ça. Maintenant, c'est ce qu'il faut se poser la question dans chaque club, maintenant. Moi, déjà, j'ai une pensée, parce que quand il fait référence, ce n'est pas comme ça qu'on parle à un homme chez moi. Donc, est-ce qu'il fait référence à son domicile ? Donc, j'ai une pensée pour son épouse, pour les femmes qui vivent avec lui sous le même toit. S'il fait référence à son pays, le Maroc, en l'occurrence, j'y suis allé encore il y a deux mois et je peux constater justement le respect qu'ont les hommes là-bas pour leurs concubines ou les femmes d'une façon générale. Donc, j'ai du mal à comprendre et je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça dans la presse. J'ai une pensée également pour tous les supporters de Toulouse, pour tous les joueurs et également qui ne se sentent pas concernés par ça et tous les salariés du club et qui se sentent vraiment dans une situation extrêmement embarrassante et qui vient de ternir une fin de saison après avoir gagné magnifiquement la Coupe de France. Donc, quelque part, ça jette de l'opprobre sur un club qui était en train de faire une très, très belle saison. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Captain. Je trouve choquant dans un pays comme le nôtre où on défend les libertés de voir le mutisme et le silence assourdissant. J'aurais bien aimé que Damien, justement, qu'on connaît bien ici puisqu'il a bossé ici avec nous pendant pas mal d'années. Et puis moi, je le connais personnellement depuis de nombreuses années. J'aurais bien aimé, justement, qu'il puisse prendre ses responsabilités en tant que président et nous dire exactement ce qu'il en pense et quelles actions va suivre derrière. Pas simplement sur le cas personnel, mais également au sein de son club. Et je rajouterais qu'il y a des ramifications avec pas mal de choses sur lesquelles je dirais que le football, d'une façon générale, pas simplement français, même s'il y a des choses qui sont faites et qui sont à bon escient, mais il y a encore un retard conséquent, que ça soit sur les luttes contre les démigrations. Je vois à chaque fois l'UFA, la FIFA ou la Fédération française de football, même la Ligue professionnelle de football, faire des grands discours en permanence qui ne sont jamais suivis d'actes. Et des faits, surtout, notamment la semaine dernière sur le brassard arc-en-ciel contre l'homophobie. Mais par rapport à tout ce qui peut se passer dans le football, il y a un silence en permanence de la part de nos élites qui nous gouvernent.